et bonjour à tous bienvenue dans ce 38e épisode de notre let's play station years de saison 5 toujours sur vulcain aujourd'hui on a terminé notre ferme à oxygène donc il n'y a plus qu'à apprécié et voilà on a un petit stock au cas où impeccable et on est où là 28 kg pascal mais ça commence à être vraiment bien ça n'a pas d'oxygène là et je peux respirer on n'a pas beaucoup mais on a une atmosphère respirable quoi 80 80% de co2 d'eau 2 1% d'oxygène 20% de co2 un petit pour cent d'azote on n'est pas mal comme ça qui dit je crois que j'avais mis un minimum à 50% pour mon casque s'ouvre tout seul donc ça va bientôt arriver là parce que avec avec tout ça ça va vite monter la température monte aussi on a un gros tampon de frais combien es-tu toi ? moins 188 donc le circuit de clim il tient toujours bien on va baisser un peu la puissance de l'injection du co2 parce que quoique est-ce qu'on est beaucoup en co2 ? ouais quand même on en a mais ça baisse mais on en a voilà euh c'est pas ma plantation de médicaments c'est juste ma ferme à l'oxygène j'ai fait mes plantes pour les médicaments, je me suis soigné tout va bien maintenant c'est plus l'oxygène après il va falloir faire un peu à manger donc j'en virerai peut-être une partie pour faire pousser des patates peut-être provisoirement disons que ça me sert de serre provisoire si nécessaire c'était pas du tout le but premier que d'en faire une serre ok normalement j'ai baissé un peu trop apparemment tu pompes beaucoup de CO2 donc il va peut-être falloir que je fasse des batchs plus gros en refroidissement ça sert de serre pour serrer les serres c'est ce que tu veux avec des serres s'ils sont consentants mais moi je rentrerai pas dans ces débats ça c'est une affaire qui marche alors petite finition il faudra que je mette le le ah de quoi boire le water bottle filler que j'ai cherché mes tuyaux ah oh je sais où ils sont peut-être relancé un stack de d'insulated pipe et silicone silicone ah silicone donc j'ai dit ça un water bottle filler est-ce que j'ai pris plus de bouteilles il a pris son élan pour faire cette blague la blague sur la blague est valide la blague était valide et la blague sur la blague est valide la blague sur la blague est valide je vais faire une paire de bouteilles je vais faire une paire de bouteilles j'ai dit ça il m'a fait une un peu plus hop insulated pipe c'est parti du coup je pourrais peut-être m'en garder une sur moi je rebouche les trous là-bas je vois que j'ai toujours les les steel sheets sur moi je n'ai pas rebouché c'est dangereux je pourrais tomber je pourrais tomber dans la lave ok cette fois c'est bon alors c'est cool tout intérieur donc c'est là il n'y a pas de problème je prends une bridge je peux oui et voilà impec ça on peut y respirer se cacher dans les fougères si jamais il y a un sap d'âme qui passe pour un contrôle de conformité hop je me planque là-dedans il ne voit pas il ne voit pas il ne voit plus il ne voit plus il ne voit plus il ne voit plus que c'est un peu restrictif en termes de conditions donc ça c'est bien ouais next step ça va être les fournaises réellement il va falloir que je refasse des frames un paquet de frames au next step déjà il faut raccorder toutes les tuyautres mais next step de la next step c'est les frames il faut que je réfléchisse à où mettre toute ma partie stockage parce qu'en fait ce que je veux faire c'est donc des fournaises de dégazage qui vont être maintenues juste au dessus des 100 degrés pour réellement ne faire que du dégazage après le blanc tuer ne saute pas dans la lave donc je voudrais faire 4 fournaises de dégazage 4 fournaises de dégazage comme ça je peux les je peux balancer les minerais dedans via non c'était pas après c'était avant via 3 sorteurs maintenu juste au dessus de 100 degrés je pense les maintenir avec un système de de clim pour purger et pour réchauffer et puis injection de gaz de gaz nocturne si nécessaire et voilà alimenté en co2 ce qui doit vouloir dire que on a plus de co2 voilà j'ai bientôt raccordé le co2 ah non pas encore c'est pour ça je me disais c'est aller vite quand même 18 degrés 18 degrés 18 degrés mon co2 18 degrés mes gaz 18,72 18,74 ah c'est bien c'est bien c'est bien j'ai de l'oxygène ou pas toujours pas en même temps si j'ai une palissée qui contrôle il n'y aura pas grand chose mais j'ai un petit peu de x qui s'est retrouvé piégé ici il faudrait que je le dégage alors je dirais bien il faudrait que je le mélange avec le tuyau marron pour que ça me refroidisse un peu le tuyau marron bon ça me ferait filtrer deux fois encore mais vu le comportement que j'ai au niveau du mélange de gaz qui somme toute assez bizarre je ne m'avancerai pas trop bon 18,15 là pour celui-là du coup j'ai plus de tuyau orange moi tiens hop hop j'ai mes tuyaux le noir ok j'en avais là j'ai une double collection de tuyaux parce que même le jaune j'en avais là-haut je vais vérifier le bleu aussi le blanc aussi je ne sais plus ça fait très jure si le parc les pougères oui c'est vrai il y a un petit côté je suis un vélo cyraptor qui va te sauter à la gorge quand tu passes je te coupe ouais donc il faudra que j'apporte l'oxygène interne mais c'est moins j'apporte l'oxygène non l'oxygène est là-bas il faudra que j'apporte l'oxygène interne mais c'est moins urgent parce que c'est là-bas que j'en produis donc techniquement je ne dois pas avoir besoin d'en injecter sauf quand on était sous les pressions minimales mais là maintenant normalement il n'y a plus besoin d'en injecter quasiment on va atteindre 20% si j'ai des tuyaux on peut faire des échanges ça marche tu collectionnes les tuyaux toi aussi ah les tuyaux ce sont un peu les nouveaux pokémons oui donc bref techniquement il ne devrait jamais y avoir besoin d'injecter de l'oxygène là-bas techniquement sauf si j'arrête toute production pendant un certain temps et que du coup j'ai respiré l'oxygène mais par principe j'ai un système unifié donc j'en emmène ça pourrait n'être connecté à rien il ne peut pas bref il y a quand même ces tuyaux-là à tirer mais c'est pas urgent il faut que je fasse les transfos que j'ai fait pour remettre tout le câblage ici bien comme il faut avec les tuyaux je pourrais passer dans mes je voudrais peut-être faire ça d'ailleurs tout de suite je voudrais peut-être faire ça tout de suite noir bleu gris blanc il y en avait là-haut et le jaune aussi on va faire ça blanc et jaune et hop disparition donc d'abord le jaune j'en ai besoin de 5 j'en ai pris 6 c'est fait exprès c'est pour qu'il en reste ok ensuite le blanc très bien la flotte parfait le noir impeccable ah j'ai oublié le marron le gris parce qu'il correspond au rouge donc j'ai pas besoin et le marron le le noir c'est bon le gris le gris c'est bon le marron le gris ça aussi j'ai deux gris j'ai du bleu j'ai pas besoin du bleu j'en avais déjà du bleu le marron le marron hop c'était le gris hop hop ça marron hop voilà je m'en sors il est toujours par son sortir et le marron oui mais ce jeu c'est une réusine à gaz l'inspiration de Dean Hall ça a été les fonds d'écran de Windows les économisaires d'écran de Windows 98 bref dans ces années là c'est le même OS il y en a juste un qui supporte le réseau nativement l'op 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 impeccable ce stade c'est pas mal après il faudrait que je décore un petit peu parce que là je vous l'accorde c'est très brut de fonderie ça mériterait quelques décos je pense que je mettrais plus d'espace sur les prochains bâtiments parce que je les ai un peu collés celui-là c'est peut-être pas très grave parce que c'est c'est peut-être pas plus mal même ok donc là j'ai tous mes câbles qui passent tous mes tuyaux qui passent pardon il n'y aura plus qu'à s'occuper des différentes alimentations finir les sols finir les murs finir tout une échelle automatiser la production enfin la production automatiser les quantités déjà et arrêt automatique des machines fermer aussi même si c'est pas pressurisé ou quoi déjà fermer c'est pas mal si on pourrait lancer la pompe pour faire le vide aussi la déco c'est après l'épisode 60 normalement ouais là on va bientôt y être si je compte bien là je pense qu'on est à l'épisode 37 ou 38 forcément en live c'est un peu plus dur de donner le nombre d'épisodes à l'avance mais ouais vu l'heure qu'il est je pense qu'on est à 37 ou 38 peut-être plutôt 38 si 37 ça se fait faire des épisodes longs je pense que c'est un petit peu en dessous de la demi-heure qui est un peu au-dessus mais bon il y a du taf ouais c'est ce que j'allais dire Sabdam parce qu'il se fait tard on aura quand même bien bossé on a résolu le problème de refroidissement surpuissant on a découvert un bug qu'on aura contourné on a une production d'oxygène qui fonctionne moi je pense que c'est c'est plutôt satisfaisant comme soirée pour le reste pour le reste ça devrait être il faudra attaquer la production d'eau et la production d'eau j'ai encore pas mal de glace d'avance donc je suis pas trop inquiet mais pour faire ça plus RP sur Vulcain on va vite attaquer la production automatique de l'eau parce que sinon dès qu'on aura du surplus d'oxygène on pourra se lancer là-dedans je pense ça je verrai si je si je refais pas quelque chose parce que j'ai raté ça peut-être que j'ouvre et que je repurge donc bon merci à tout le monde d'être passé ça fait plaisir de vous avoir comme d'habitude on va se retrouver demain soir sur du Ravenhurst 7 days to die modé avec des des zombies qui me font mal il faut que je refasse une deuxième forge enfin je pense que je vais juste refaire un soufflet et récupérer ma forge à la main bonne nuit pouette oui pouette le pouette bonne nuit le pouette bonne nuit XK bonne nuit à tous ceux qui sont passés merci encore une fois je vous dis à demain soir sur Ravenhurst et d'ici là portez-vous bien allez ciao